Salut à toi jeune entrepreneur. Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on va faire une nouvelle vidéo on va parler de Yuka Naivalen aka l'ancien batteur de Nightwish parce que oui c'est bien évidemment officiel depuis quelques années mais si vous voulez connaître sa vie et ce qui s'est passé avant Nightwish et pendant Nightwish je vous invite à rester durant toute cette vidéo c'est parti on envoie l'intro pop 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 avant de démarrer cette vidéo je tiens à préciser que si jamais tu souhaites apprendre la batterie dans un domaine métal et rock invite à aller checker l'ensemble des liens en description je t'offre déjà un livre gratuit c'est plutôt pas mal parce que c'est gratuit et en plus de ça tu auras accès à toutes mes formations tu auras également les liens pour me contacter si jamais tu veux prendre des cours à distance et tout ce qui s'en suit on repasse tout de suite à la vidéo salut tout le monde c'est Guillaume j'espère que vous allez bien on va aujourd'hui bien évidemment parler de Yuka Naivalenen donc le batteur de Nightwish du moins l'ancien batteur de Nightwish pour ce nouvel épisode de Drummer Review c'est un batteur qui m'a été demandé plusieurs fois et donc bah du coup je fais cette vidéo parce que je suis à votre écoute et surtout parce que j'adore l'argent du coup on va commencer tout de suite par vous présenter déjà sa vie il faut savoir que déjà Yuka Naivalenen est un batteur qui est né le 21 avril 1968 à Kitty en Finlande et il va tout simplement démarrer la batterie à l'âge à peu près où quasiment tous les musiciens démarrent grosso modo bien évidemment à 17 ans il va démarrer la batterie il va notamment démarrer la batterie avec son prof actuel enfin son prof de l'éthique qui va visiblement lui apprendre de ce que j'ai trouvé sur internet des nouvelles méthodes d'enseignement de la batterie mais la méthode actuelle qu'il a utilisée n'a pas été donnée donc je peux pas vous donner le nom en fait de la méthode qui a été utilisée pour justement lui faire apprendre la batterie il avait aucune possibilité d'enregistrer comment correctement à l'époque à son école de batterie donc apparemment de ce que j'ai trouvé sur internet son école de batterie était assez rudimentaire donc en fait il s'est construit son propre petit home studio il s'est fait son propre kit chez lui et en fait il s'est débrouillé tout simplement avec son talent et tout simplement ce qu'il trouvait chez lui pour tout simplement pouvoir continuer à progresser et à travailler chez lui tant la batterie en fait lui tenait à coeur justement à cette période de 17-18 ans et en fait c'est à la suite de ça au bout de quelques années pratiques qu'il va rejoindre son tout premier groupe sa toute première formation musicale qui s'appelle The Highway c'est à la suite de Coin en fait qu'il va se faire contacter par un de ses amis qui s'appelle Empu pour rejoindre tout simplement une formation musicale une sorte de nouveau projet musical qui avait visiblement encore jamais été fait cet argument de on va faire un truc nouveau qui a jamais été fait dans le métal qui a jamais été fait dans la musique en fait Yuka s'est dit ok vas-y je rejoins cette formation qui était initialement une formation acoustique et c'est maintenant qu'on rentre dans les détails les plus croustillants j'aime me beurrer la biscotte c'est justement à partir de 17 ans que sa formation et que sa carrière de musicien va réellement débuter donc en fait il y a tout qui s'est enchaîné pour lui il a démarré la batterie, il s'est créé son propre petit kit etc et en fait il va se faire contacter pour un projet métal d'un nouveau genre mené par un certain Thomas Rodopainen initialement ce projet musical est uniquement un projet full acoustique d'accord il n'y a pas de technicité il n'y a pas de métal synfo encore pour l'instant qui a été créé on est simplement aux prémices des groupes avec un projet acoustique à la suite de quoi le projet Nightwish va naître ils vont sortir leurs trois premiers albums avec notamment angel for first tout simplement en guise de premier album vu de oceans born et c'est ensuite au troisième album avec wish master que le groupe prend vraiment un coup de popularité se prend vraiment une claque dans les dents c'est à ce moment là que les choses pour Nightwish commencent à démarrer de manière vraiment violente c'est le cas de le dire et c'est notamment à ce moment là qu'en fait Yuka va recevoir son premier kit professionnel et à ce moment là qu'il va tout simplement commencer à se faire endorser par des marques pour tout simplement en faire son métier et bien tout simplement tourner avec Nightwish pendant un bon paquet d'années il faut également savoir que Yuka n'a pas fait partie uniquement de Nightwish il a été également musicien de session pour d'autres groupes il a eu notamment un projet secondaire qui tenait relativement bien la route qui s'appelait Satan et il enregistrera notamment d'autres projets musicaux notamment en tant que musicien de session jamais en tant que musicien à live ou quoi que ce soit tout simplement parce qu'en fait il voulait garder Nightwish en tant que gros projet principal ce qui est quand même plutôt compréhensible hein on va pas se le cacher donc il enregistrera notamment pour d'autres groupes comme je l'ai dit notamment Seytian qui était son groupe secondaire ainsi que notamment un autre groupe pour lequel je crois il a enregistré un EP mais on va en revenir plus tard qui s'appelle Barry Larry mais je vais pas vous annoncer la suite il a enregistré quelques albums en tant que musicien de session pour les deux groupes que je viens de vous citer il a continué sa carrière avec Nightwish c'est tout simplement en 2014 que le groupe va faire une annonce et que Yuka en fait va faire une annonce en disant que suite à des problèmes notamment d'insomnie si vous suivez un petit peu le métal si vous êtes intéressé à la musique vous savez que quand on est un groupe comme Nightwish on tourne plusieurs fois par an on fait peut-être entre deux et trois tournées par an c'est quand même pas rien sachant qu'une tournée va se prolonger sur un mois un mois et demi on est quand même sur presque la moitié de l'année en déplacement c'est compliqué de se reposer déjà de base dans ces conditions alors si en plus on souffre d'insomnie je vous laisse un petit peu imaginer le tableau c'est extrêmement compliqué de tout simplement réussir à se reposer et quand on n'est pas reposé et qu'on doit assumer un show d'une heure et demie je vous assure qu'en plus quand on est batteur c'est un peu plus physique que ce que font les autres légèrement bien évidemment je pense que vous pouvez comprendre que physiquement parlant et mentalement parlant c'est extrêmement compliqué à la veille quasiment de la sortie de leur huitième album Endless Forms Most Beautiful Yuka annonce officiellement faire une pause au sein du groupe et tout simplement il annonce ne pas participer à l'enregistrement de cet huitième album et il annonce officiellement se faire remplacer par Kai Hatou que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne dans un très vieil épisode de Drummer Review je vous invite à aller le checker si ce n'est pas encore fait donc il va se faire remplacer de manière temporaire en studio ainsi qu'en live par Kai qui était leur drum tech sur notamment je crois deux tournées précédentes les années vont commencer tranquillement à passer 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et c'est enfin 5 ans voire 6 ans plus tard en 2019 que Kai annonce officiellement que Yuka annonce officiellement son départ et son retrait du groupe suite à quand même des grosses réflexions il a décidé de quitter Nightwish tout simplement parce que même si ses problèmes se sont réglés et que niveau mental et santé il va mieux il ne se voyait pas justement reprendre les tournées, les enregistrements etc sachant que Kai avait relativement bien repris le flambeau au niveau de la batterie cependant il ne quitte pas Nightwish à 100% c'est lui qui reste en grande partie le manager et quasiment le producteur du groupe donc on ne voit plus Yuka justement sur le devant de la scène mais il va faire tout un travail de backstage au sein duquel il va produire et tout simplement faire la promo donc voilà pour ça les ceux qui se demandaient est-ce que Yuka est réellement parti du groupe ou qu'il ne s'y intéressait pas plus que ça oui il est réellement parti Kayatou est le remplaçant officiel de Nightwish et d'un côté je trouve que c'est pas plus mal parce que techniquement parlant il est bien meilleur on va pas se le cacher en revanche au niveau du jeu de scène j'ai quand même une large préférence pour Yuka parce que je trouve qu'il a un jeu de scène qui est vraiment incroyable qui est terrible il avait une présence sur scène qui était vraiment incroyable malgré le fait bien évidemment que Kayatou soit techniquement bien supérieur au niveau des batteries qu'il a utilisées je vais pas rentrer dans l'ensemble des détails mais il faut savoir qu'il était notamment endorsé par 3 marques notamment Tama je crois qu'il avait je crois que je raconte pas de bêtises une superstar ou une star classique Mapple à côté de ça il était également endorsé par Paste notamment par la... il utilisait notamment sur Nightwish la série Paste Rude si je raconte pas de bêtises qui sont des cymbales très épaisses vraiment les cymbales c'est plus des cymbales c'est des parpins à ce niveau là et il était également endorsé par Promark au sein duquel il avait sa propre paire de baguettes signature pour en faire un petit récap il faut savoir qu'en tout et pour tout Yuka aura enregistré en tout 13 albums avec Nightwish en comptant les albums studio au sein duquel il en a enregistré 7 plus 6 albums live il enregistrera également un album studio avec Satan et il enregistrera également un EP et un album avec Barry Larry groupe dont je vous ai parlé précédemment cet épisode de Drummer Review est terminé j'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas bien évidemment vous savez quoi faire je vous laisse aller dans la description je vous laisse aller cliquer sur j'aime à vous abonner à mettre la cloche et tout ce qu'il faut en attendant on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Guillaume pour vous servir la nuit et puisz Sous-titrage ST' 501